Comment monter en puissance quand on part de zéro ou de moins mille ? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons ! Aujourd'hui, c'est une question que l'on m'a déjà posée lors d'un live et j'ai trouvé cette question extrêmement intéressante. Je comprends en fait qu'il puisse être compliqué d'avoir des hauts objectifs et de regarder justement la situation dans laquelle on est et de voir que le delta est particulièrement grand. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales. Je travaille dans le milieu du coaching depuis déjà dix ans et je suis là pour accompagner les hommes et les aider à devenir des hommes de haut calibre et de haute valeur. Et pour ce faire, je propose des programmes de coaching et notamment un programme de coaching de timide à charismatique en trois mois seulement. C'est un programme de coaching qui est là pour vous aider à sortir de votre timidité, à monter justement en calibre et devenir un homme de haut calibre, à trouver des bonnes stratégies de rencontre et puis enfin, je suis là pour enseigner l'art de la séduction. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer directement sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous prenez rendez-vous et on en discute. Ceci dit, on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. Mais alors, première chose à faire, c'est terrible à dire, mais faire la paix avec le fait que la vie soit injuste. Un jour, je discutais avec un de mes élèves qui provient d'un pays subsaharien et il me demandait « Tu penses que je peux, moi, avec mon background, m'installer dans un pays occidental et devenir milliardaire ? » C'était un peu une question piège qu'il me posait, je pense. Et pour le coup, j'ai préféré lui répondre la vérité. Sur le principe, tout est possible. Mais il faut te préparer à ce que ça soit plus dur pour toi que pour les autres personnes. Et plus tôt tu fais la paix avec cette idée, plus vite tu pourras te concentrer sur tes efforts et affronter sereinement ton évolution. Le plus important, c'est d'évaluer ce que cela va prendre en termes de temps et s'engager pour de bon et en connaissance de cause. C'est quelque chose que je dis assez souvent et je le répétais pas plus tard qu'hier à ma cousine. Le meilleur moyen pour moi de tenir un engagement et d'aller au bout de mes objectifs, c'est de savoir pourquoi je signe, notamment en termes d'efforts et de problèmes. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on évalue correctement la situation, cela diminue drastiquement nos chances d'abandonner. Vous serez mentalement prêts à gérer les difficultés qui se présenteront à vous. Parce que vous direz « Ok, ça fait partie du jeu, c'était prévu, rien d'anormal, c'est aussi pour ça que j'ai signé. » L'autre question qui mérite d'être posée, c'est « Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? » Oui, 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 il n'y a pas d'autres réponses possibles. Oui, pourquoi ? Vous réfléchissez deux secondes. Quoi qu'il arrive, quelque soit ce que vous allez faire de votre vie, les jours, les mois, les années vont passer que vous vouliez ou pas. Alors autant les mettre à profit et donner à votre vœu du futur de bonnes raisons de vous remercier. Vous n'avez pas idée d'à quel point la vie est plus simple quand on est bien dans son corps, quand on a confiance en soi, quand on sait comment on va payer son loyer pour cette prochaine année et que l'on sait imposer le respect. Comme je le disais dans une précédente vidéo, si tu veux une vie plus simple, il y a quatre choses à réunir. Être beau, avoir de l'argent, savoir dire non et savoir s'entourer. Est-ce que j'ai l'air cynique en disant ça ? Oui, mais je ne suis pas là pour brosser des gens dans le sens du poil. Je suis là pour dire la vérité, ok ? Si vous travaillez sur ces quatre aspects, vous aurez la vie en easy mode. Et même si vous ne devenez pas un canon intersidéral, millionnaire, marié avec enfant et membre de Soro House, même si vous devenez que, mettons, 20% plus beau ou 20% plus à l'aise financièrement, votre vie sera toujours meilleure. L'autre conseil que je vous donnerais, un conseil que je vous donnerais, c'est de vous concentrer sur une petite victoire à la fois. Et accepter de démarrer petit et de partir de loin. Le plus important, c'est de se concentrer sur sa progression, surtout dans un premier temps quand on apprend encore. Et évitez de regarder la concurrence dans un premier temps. Si vous n'aviez jamais soulevé une halter de votre vie, une série de trois répétitions avec un poids de 5 kilos, c'est déjà un progrès. Et passer à 10 kilos, c'en est un aussi. Le but, c'est d'établir votre niveau de départ pour mieux le dépasser. Autre conseil très important, procédez par pailler. Bien sûr qu'une vision à long terme peut être motivante, mais il y a des jours où vos objectifs vous vous semblaient... beaucoup trop loin. Concentrez-vous sur l'étape d'après et exclusivement l'étape d'après. La suite et exclusivement la suite. Et enfin, dernier conseil, faites correctement le point entre vos actions et leurs conséquences. C'est à la fois le plus dur à faire et un super garant de votre motivation. Mettons que, au cours de l'année, vous ayez échangé de style vestimentaire. Vous avez pris 7 kilos de muscles et vous avez extrait tous les points noirs qui traînaient sur votre nez. Et que bien plus tard, de manière de moins en moins subtile, vous constatiez que les gens dans la rue sont plus enclins à vous traiter avec respect. Ou les gens que vous rencontrez d'ailleurs et qui vous connaissez à peine. Vous allez vous rendre compte que votre vie va bizarrement être beaucoup plus fluide. Le plus important, c'est de faire la connexion entre la nouvelle fluidité de votre vie et les efforts que vous avez fournis. C'est très compliqué des fois de faire le lien avec les deux. Mais si par exemple, tout d'un coup, vous prenez de passion pour le shopping, peut-être que c'est parce que votre nouvelle apparence physique vous plaît. Si tout d'un coup, votre vie vous semble plus simple, que votre sommeil vous semble plus léger, que vous dormez mieux, que vous vous réveillez le matin avec beaucoup moins de stress, peut-être que c'est votre nouvelle manière de gérer vos finances qui vous permet d'avoir une vie plus apaisée parce que vous pouvez régler vos problèmes avec le nouvel argent dont vous disposez, avec votre nouvelle manière de gérer vos finances. Ce que je veux expliquer, c'est que faire la connexion entre les efforts que vous faites et les conséquences sur votre quotidien va vous aider à rester motivé sur le long terme. Voilà, cette vidéo est terminée. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre plus beau pouce, le plus joli comme ça. Et si la conversation continue avec respect dans les commentaires, moi en attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez que c'est une petite quiche, comment y arrive ? Tout le monde peut y arriver, donc maintenant, c'est à vous de jouer. Sous-titrage ST' 501